Depuis l'année passée, on a vu plusieurs projets agricoles s'arrêter juste au niveau de la préparation du site, c'est-à-dire du défrichage, de l'abattage, de la plantation, justement à cause de manque d'expédition, des promoteurs, des manques de formation, des manques de ressources disponibles, des promoteurs. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour dire stop à cela. Voilà, si vous n'avez pas l'argent et que vous voulez faire l'agriculture à l'échelle industrielle, laissez, investissez ailleurs. L'agriculture n'aime pas la prépaire. Si vous voulez atteindre un résultat optimal, vous devez avoir ça à l'un cap. Laissez les histoires de passion, laissez ça. Quand vous regardez autour de moi, c'est la passion, mais non, c'est l'agent. C'est l'agent, c'est des ressources. Donc arrêtez le suivisme agricole. Ce n'est pas parce que X a fait une activité et s'en sort que vous pensez vous lancer dans cette activité sans avoir la base, sans vous former, sans acquérir la base, les ficelles du métier. Arrêtez cela. Si c'est vous-même qui voulez valoriser vos plantations et que vous n'avez pas de formation, payez des personnes. Vous pouvez nous contacter par exemple. On est disponible, l'équipe Tech Plus est disponible pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Ou bien il y en a plusieurs. Vous pouvez nous contacter. Ça fait déjà plusieurs années, on réalise les projets des gens au Cameroun. Contactez-nous. On va réaliser vos projets. Si vous-même, vous n'avez pas le temps, travaillez avec des personnes déterminées, des personnes qualifiées, professionnelles, pour que votre projet soit réalisable. mais ayez des ressources, mettez des ressources. La recruture n'aime pas les pleurs. Si c'est vous-même, formez-vous pour pouvoir avoir au moins le minimum des connaissances. Vous comprenez ? Formez-vous. Oui, il y a de cela quelques temps, quand on lançait nos 5 hectares de bananes plantées, à côté de nous, il y avait un monsieur qui avait aussi acheté sa part de plantation. Alors, pour lui, pour faire la banane plantée, comme il disait, c'était rien. Il devait juste prendre des rejetons du village, mettre, il nous disait qu'il avait ses frères au village, ses onco-villages qui ne faisaient rien, ses tanteux, ses neveux, au fait qu'il avait toutes des personnes au village qui ne faisaient rien, qui vont travailler dans sa plantation. Bon, et quand je lui ai demandé quel est le résultat qu'il veut atteindre, et qu'il veut vendre à l'échelle industrielle, j'ai ri. J'ai ri. Mais trois mois plus tard, quand nous sommes revenus, le défrichage de la plantation n'était même pas encore fait. Pourquoi ? Parce que les personnes qu'il avait, qu'il avait choisi pour réaliser son projet, c'était des personnes qui n'étaient pas qualifiées, qui n'avaient pas d'expédition, qui n'avaient pas de formation, qui ne savaient même pas ce que c'est un matériel digital. Vous voyez à quel point les promoteurs parfois se taclent, pensant que nous sommes trop coûteux. Mais attention, vous ne pouvez pas vouloir valoriser 10 hectares de bananes plantées et ne pas payer 1 million, 2 millions de main-d'oeuvre et espérer avoir 20 millions de rendement. Mais c'est impossible. L'agriculture, ce n'est pas un jeu. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, laissez. Chacun doit payer le prix. Et nous, nous, quand on était en train de valoriser nos 5 hectares, on a payé le prix. On ne pouvait pas tout faire seul. Même si on avait de l'expérience, même si on avait de l'espétisme, il y a certains travaux qu'on ne pouvait pas faire seul. Donc nous, nous sommes entourés des personnes pour qu'on atteigne ce résultat, même jusqu'à la vente. Oui, Je tiens à rappeler que nos bananes plantées, dès que ça a commencé, la maturation, c'était déjà, on avait déjà acheté. Oui, vous devez aussi voir ce côté. Ne négligez pas le côté des vente. Si vous faites 10 hectares de bananes plantées et que vous n'avez pas des acheteurs, ça ne sert à rien. Il y a ce secteur que vous devez aussi regarder, que vous devez vous entourer. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas la connaissance, payez pour qu'on vous donne la connaissance de vente. Payez pour qu'on vous donne la connaissance pour travailler. C'est la meilleure des solutions. On ne va rien vous donner gratuitement. à part si vos frères et soeurs, oui, eux-mêmes, ils ont les familles à nourrir. Alors, trois mois plus tard, comme je disais, on est venus, on était surpris que les travaux n'ont même pas avancé. Les travaux se sont limités, justement, au défi, qu'on a annoncé de faire nos enquêtes. C'est indice que le champ est tellement grand. C'est-à-dire, le monsieur nous dit en question qu'il a payé ses frais, il motivait, il faisait ses cibans. Aujourd'hui, il nous a contactés pour qu'on puisse réaliser son projet. Raison pour laquelle on a décidé de faire cette vidéo pour essayer d'edifier d'autres personnes, de ne pas tomber sur ce piège-là. Ne tomber pas sur ce piège-là. L'agriculture n'aime pas les pleurs. Ça n'aime pas les tâtons. Si vous-même, vous n'avez pas le temps et que vous voulez déléguer, vous voulez déléguer à d'autres personnes, ayez de l'argent. C'est la seule solution. Il n'y a pas de pitié dedans. Ayez de l'argent pour payer. Et les gens, tant que vous allez payer, les gens vont travailler comme vous voulez. Maintenant, travaillez donc avec des personnes maintenant soucieuses, conscients, professionnelles. Parce qu'il y a aussi certains que quand vous allez les contacter, ils vont vous duper. Ça arrive, je sais. Ça arrive. Donc, si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, investissez ailleurs. Vous pouvez investir dans l'immobilier, dans la vente des pièces détachées, des téléphones, ainsi de suite. Mais dans l'agriculture, soit c'est vous qui travaillez, soit c'est vous qui prenez des connaissances. Et même si c'est vous, vous ne pouvez pas travailler seul. Vous devez payer le prix. Si vous n'avez pas le temps, payez des gens et des gens qui vont travailler avec vous. c'est la seule solution. Donc, d'ici l'année prochaine, on va réaliser le projet de notre monsieur. Parce qu'au départ, il pensait que c'était facile. Il voyait le résultat. Il pensait qu'on mettait juste les bananes plantées comme cela. Il pensait que ses frères du village devraient déficher ses 10 hectares comme cela. ça ne se passe pas comme ça. Je suis désolé. Donc, soyez sages. Soyez sages. Si vous n'êtes pas prêts, ne vous lancez pas ça. N'aime pas les pleurs. Tout le monde est passionné par quelque chose. Mais ce n'est pas la passion qui perd les factures. Ce n'est pas la passion qui perd les ouvriers. Regardez. Regardez comme ici, partout là. Ce n'est pas la passion qui nourrit ces bananes plantées. Non. C'est de l'argent. Oui. C'est de l'argent. À un certain moment, laissez l'orgueil de côté. Venez vous former. Formez-vous. Prenez du temps. Vous vous formez. Si vous ne voulez pas déléguer. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?